Bonjour, je suis le docteur Victor Saradin, je suis oncologue médical à l'Institut Claudius-Régo au sein de l'IUCT Oncopole et je vais vous présenter mon projet interrégional en 5 minutes. Mon projet s'intitule MIMOSA, l'étude des modifications du micro-environnement immun induite par la chimiothérapie néoadjuvante dans les cancers du sein triple négatif. Pour la réalisation de ce projet, j'ai obtenu un budget de 31 720 euros grâce à l'appel à projet interrégional incitation à la recherche en cancérologie, dit APICA, pour l'année 2019. Alors, comment est née l'idée de ce projet et quelles en sont les grandes lignes ? Tout d'abord, il faut savoir que les cancers du sein, qu'on appelle triple négatif, c'est-à-dire qu'ils n'expriment ni les récepteurs hormonaux ni HER2, de stade localisé, sont actuellement traités par une chimiothérapie première, qu'on appelle chimiothérapie néoadjuvante, puis suivie d'une chirurgie. Or, on sait que les patientes qui n'obtiennent pas ce qu'on appelle une réponse complète à cette chimiothérapie ont un risque élevé de rechute. Qu'est-ce que c'est la réponse complète ? C'est, sur l'examen de la pièce opératoire, l'absence de cellules tumorales infiltrantes résiduelles après chimiothérapie. Donc, pour les patientes qui ont toujours des cellules tumorales sur leur pièce opératoire, celles-ci ont un risque élevé de rechute, c'est-à-dire de l'ordre de 40 à 50 % dans les cinq premières années. Or, il a été montré récemment que le micro-environnement immunitaire semble jouer un rôle important dans le pronostic de ces cancers du sein triple négatif et à la réponse à cette chimiothérapie. En particulier, les lymphocytes infiltrant la tumeur, que l'on appelle les TIL, quand ils sont nombreux, sont associés à davantage de réponses complètes. L'objectif de cette étude était donc de mieux caractériser ce micro-environnement immun, d'étudier comment il était modifié par la chimiothérapie néoadjuvante et d'étudier sa relation avec le pronostic. Alors, où en est cette étude ? L'étude est actuellement terminée. Les résultats ont été rédigés sous forme d'un article qui a été soumis à la revue scientifique Brest Cancer Research et elle est actuellement en relecture par l'IPER, c'est-à-dire en reviewing. J'espère qu'elle pourra être publiée très prochainement. Quels sont les principaux résultats que l'on a obtenus dans ces études ? Tout d'abord, on a confirmé que les cancers du sein triple négatif possèdent un micro-environnement immun qui est riche. Ils sont fortement infiltrés en lymphocytes. On a constaté une expression fréquente de points de contrôle immunitaires, notamment PDL1, TIM3 et LAC3. On a constaté que la chimiothérapie néoadjuvante modifie ce micro-environnement immun et de façon intéressante que le micro-environnement immun est différent selon la réponse que l'on a à la chimiothérapie néoadjuvante, c'est-à-dire qu'il est différent chez les patientes qui ont eu une réponse complète et chez celles qui n'en ont pas eu. Et tout ceci sous-tend un rôle soit dans la chimioresistance, soit dans la chimiosensibilité. On a constaté qu'un infiltrat important en lymphocytes avant la chimiothérapie était un facteur de bon pronostic. Et en revanche, après la chimiothérapie, était de mauvais pronostic l'expression sur la pièce opératoire des marqueurs comme PDL1 ou TIM3. Et grâce à l'expression à la fois de PDL1 et de TIM3, cela nous a permis d'identifier un groupe de patientes qui étaient à haut risque de rechute après leur chirurgie et avec un haut risque de mortalité. Donc, de cette étude et de ces résultats, cela nous laisse penser que ces patientes à haut risque pourraient bénéficier d'une immunothérapie de rattrapage, c'est-à-dire une immunothérapie après la chirurgie, qui serait utile donc pour des patientes à haut risque de rechute et qui exprime des marqueurs immunitaires, ce qui nous laisse penser qu'elles pourraient en bénéficier. Donc, le projet de recherche, l'appel à projet APICA, je pense que c'est une belle opportunité pour des jeunes médecins pour concrétiser un projet de recherche qu'ils ont dans le domaine de la cancérologie. Cela apporte une expérience très intéressante pour pouvoir plus tard monter d'autres projets plus vastes. Et si je pouvais donner un conseil à quelqu'un qui voudrait se lancer, je conseille d'essayer de monter ce projet en collaboration avec un senior qui soit plus expérimenté pour essayer d'identifier une question concrète et surtout de vous orienter vers les bonnes personnes, notamment pour monter la partie, par exemple, statistique ou la partie financière du projet. Et ensuite, si le projet est accepté, pour un encadrement qui permettra de vraiment concrétiser votre projet. Pour ma part, j'ai été aidé par le professeur Florence Dalinck à Toulouse, que je remercie. Je vous remercie d'avoir écouté la présentation de mon projet de recherche Mimosa. Si ça vous intéresse, vous pourrez bientôt lire les résultats plus finement dès qu'ils seront publiés. Je vous remercie.